Bonjour les CE1, CE2. Alors aujourd'hui on va continuer à faire des déplacements programmés, mais cette fois on va pas le faire dans le fichier, on va faire des petits jeux sur ordinateur, sur internet. Donc ici on a une petite abeille qui s'appelle un BeeBot, parce qu'en fait c'est un petit robot abeille, Bee ça veut dire abeille en anglais, et ça existe vraiment, c'est vraiment un jouet en plastique qui existe, et on peut programmer ses déplacements en appuyant sur des boutons qui sont sur son dos, ils sont dessinés ici les boutons, et ils sont reproduits ici en haut à droite. Donc le bouton orange tout en haut c'est pour la faire avancer, tourner à droite, reculer, tourner à gauche, et les déplacements qu'on programme s'inscrivent ici dans les petites cases. Donc par exemple je peux faire avancer, avancer, tourner à droite, tourner à gauche, reculer, tourner à droite, avancer, avancer, tourner à gauche, reculer. Et une fois que j'ai terminé mon programme de déplacement, je fais go et la petite abeille va suivre mes instructions. Vous voyez quand elle tourne, elle reste sur place, elle ne change pas de case. Voilà, elle a suivi toutes mes instructions. Alors j'appuie sur la croix pour revenir au début, maintenant je vais essayer de la faire se déplacer jusqu'au banc. Par exemple je peux faire avancer de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'appuie 6 fois sur avancer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Ensuite, tourner à droite, avancer, tourner à gauche, avancer. Je refais 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'arrive là, tourner à droite, avancer, tourner à gauche, avancer. Normalement elle arrive au banc. On va essayer. Et voilà, j'ai réussi. Donc à vous d'essayer de vous entraîner à déplacer aussi comme ça la petite abeille. Alors là, j'ai cliqué sur le défi des 30 fleurs. Donc l'idée c'est que l'abeille doit se déplacer en allant sur toutes les fleurs, en allant butiner toutes les fleurs pour pouvoir fabriquer du miel. Donc ici ma petite abeille est tout en bas. Donc je veux la faire avancer, avancer, avancer pour qu'elle butine toutes les fleurs. Donc je fais 3 fois la flèche avancée. Et je fais go. Et là, on voit qu'elle a été sur toutes les fleurs. Alors est-ce qu'il faut que je la fasse aller aussi dans la gruche ? Ah oui. Non. Niveau terminé. Bon alors c'est peut-être qu'il faut quand même la faire aller jusqu'à la ruche. Maintenant un petit peu plus difficile. Donc on voit qu'il faut que je la fasse avancer, 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 avancer. 4 fois. Puis après, tourner à gauche, avancer. On voit. Et à nouveau j'ai réussi à ramener tout le pollen dans la ruche. Je passe au niveau suivant. Et à chaque niveau, c'est de plus en plus difficile. Donc là il faut que je fasse avancer, 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 avancer. 6 fois. Tourner à droite, avancer. Donc on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tourner à droite, avancer. Je passe bien par toutes les fleurs. Et j'amène tout le pollen que j'ai récolté à la ruche. Ah ben j'ai raté. Regardez. Donc là, je n'ai pas rempli ma mission. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux rattraper en rajoutant tourner à droite, avancer, avancer. On va voir. Il aurait fallu que je la fasse retourner au départ. On va la mettre retourner au départ. On va réessayer. Voilà, cette fois j'ai réussi. Vous pouvez continuer comme moi à passer les niveaux, sachant que c'est de plus en plus difficile, de plus en plus compliqué. Voilà, amusez-vous bien.